hello tout le monde bonjour et bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez tous super bien moi ça va et je parle toujours de la côte d'ivoire aujourd'hui si tu me découvres pour la première fois je t'invite d'abord à t'abonner active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos like et commenter si tu as pas encore vu la vidéo précédente je t'invite à le faire c'est important pour pouvoir savoir de quoi il est question aujourd'hui je partage quelques lieux avec toi que j'ai visité durant mon séjour en côte d'ivoire ici je me suis rendu tout d'abord au musée de civilisation situé au lieu du plateau au musée vous n'allez pas me demander ce qu'on apprend là bas mais je vais un peu aller dans quelques petits détails de ce que j'ai appris là vous voyez les différentes cases propres aux ethnies ivoirien qui étaient prises en compte à un moment donné de l'histoire bref vous allez avoir un certain récit sur l'histoire de la côte d'ivoire mais plutôt propre aux ethnies surtout et là vous avez par exemple le pyro et si vous allez au livre vous allez avoir bref vous ne pouvez pas lire quand je dis si vous regardez lorsque vous allez faire votre visite parce que je n'ai pas le droit de faire des photos du coup je peux pas tout vous montrer ce que j'ai vu là bas je vous invite à y faire un tour et vous allez avoir des informations nécessaires si vous êtes déjà au musée je vous propose de vous rendre également à la cathégrale saint paul qui n'est pas loin de ce musée là vous pouvez vous y rendre à pied la cathégrale est assez grande pour ceux qui se retenir c'est un très bon lieu pour ce recueilli et ceux qui aiment aussi la lecture à les livres vous aussi restiez à l'extérieur là derrière la cathégrale j'ai vu de votre livre moi ce jour je n'avais pas pensé à prendre un livre j'étais juste venu là et j'ai trouvé que je l'aurais bien faire et j'ai juste profité de la journée et j'en ai profité pour aussi prendre quelques photos du fameux pont de la côte d'ivoire vous savez de quoi je parle j'ai pris quelques photos aussi de la nature comme ça ce qu'on je le trouve bien calme et apaisant franchement si vous avez besoin de changer les esprits lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire faites-y un tour ensuite vous pouvez visiter la cava qui est le marché artisanal de la côte d'ivoire situé à marcoville ici vous pouvez voir différents objets d'un ou alors des bijoux typiques africains encore ou alors des petites statuettes comme ça là qui représente nos valeurs africaines après ici je vais vous proposer de visiter le centre le jardin botanique pas le centre le jardin botanique de bergevin ici c'est aussi un point que je propose à ceux qui aimeraient se reculer pour être plus en contact avec la nature à l'intérieur vous avez plusieurs plantes ou alors à la barre vous avez chaque fois vous avoir un nom qui est justement allié alloqué à cet arbre là vous pouvez aussi choisir celui pour venir faire un pique-nique ou alors vous faut dire et moi comme d'habitude j'ai fait des photos est-ce que je peux trouver un lieu aussi chaleureux et beau que celui-ci et ne pas fait des photos c'est que j'ai aussi constaté c'est qu'ils ont une palmerie vraiment bien à ce niveau là si c'est un compte touristique mais aussi à la fois donc on fait des cultures alors bravo c'est que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt haut c'est vrai que ce n'est pas la beauté qui fait d'éducation mais le fait d'avoir la nature ça permet aussi aux étudiants de se libérer je me souviens comment j'ai toujours saisi l'occasion ensuite si vous avez besoin de vous pouvez choisir un hôtel de la place pour le faire et ici dans cet hôtel sur le sommelier c'était pas payant pour entrer donc si vous avez besoin de profiter de vous détendre un peu comme utiliser la piscine vous y entrez et vous payez exactement le montant pour profiter de la piscine on n'avait pas profité on n'avait pas profité de la piscine on avait laissé on avait décidé ce jour là d'aller manger et on avait opté pour ce fait d'un coin local et c'était à blocos qu'on s'y est rendu franchement c'est quoi ça vous mangez quelque chose comme ça ? oui au sumbara ouais j'en ai pas tu vois il y en a pas ? et là voilà le poulet qui a venu le poulet c'est quoi ? et le poulet piqué ? le poulet piqué en tout cas après ça nous sommes venus à Hacham beach parce qu'on venait un peu se poser là-bas pour que c'était un peu très rempli mais à Hacham beach c'est le lieu à laquelle ils commençaient les hostilis comme on dirait parfois en fait ici ils commencent pratiquement vers 16h 17h comme ça là c'est là que le chaud commence donc on venait d'arriver là il s'était encore chaud 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 et c'est au moment où on partait même d'ailleurs qu'ils ont vraiment commencé une chose qui s'est passé ici et que l'on a rencontré un jeune homme qui a décidé de faire un portrait de l'une d'entre nous et Rosine s'est porté volontaire donc il a fait son portrait voyez vous même et je vous laisse voir la vidéo de ce portrait il y a Rosine qui est en train de profiter d'un d'un quoi d'un chef d'oeuf on est en train de te faire on a un jeune homme là bien talentueux qui est en train de faire quelque chose de beau donc il fait quelque chose Rosine mets tes beaux yeux mets tes yeux de la plus belle des manières comme tu l'as jamais je ne sais pas si on a vu ton visage moi je ne suis pas beau il te plaît ah pardon laisse nous ça tu es plus sur le marché je ne sais même pas pourquoi tu veux compter je ne sais même pas pourquoi tu veux compter je suis plus sur le marché tu avais dit quoi c'est mon nez ça oh mais elle est toute heureuse là ouais je trouvais que le portrait c'était pas vraiment Rosine lui il s'est pas mal battu quoi il s'est vraiment battu et il a donné le meilleur de lui-même en 30 minutes et Rosine était satisfaite et elle était contente et heureuse donc c'est ce qui compte pour ma part quoi on peut quoi que je vous proposerais pour manger c'est la femme et l'autre et l'autre on peut quoi que je vous proposerais pour manger c'est la femme si j'ai bien aimé la façon dont c'était artisanal parce que c'est ça que je recherchais et ce que j'ai aussi aimé que la nourriture était épicée à mon goût quoi c'était un peu plus pour les gens où on sait que nous on aimerait manger épicé on a bien aimé ça on a vraiment tout mangé ça j'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a vous allez là-bas et vous allez découvrir des milliers de vous même je suis pas là pour faire la publicité si vous cherchez un coin chic où vous allez aller manger vous pouvez aller au café bouchement ici c'est un restaurant qui offre des plats aussi africains mais un peu plus variés dans la mesure où les repas sont un peu moins épicés qu'ailleurs du coup c'était pas trop à mon goût c'était chic et le fait qu'ils servent sur des feux de bananes ça j'ai vraiment aimé après notre repas au bouchement de café on s'est rendu au vista louche pour profiter un peu de la ville dans la nuit et si on avait la possibilité d'avoir cette magnifique je suis là ça m'éclait rien c'est chic quoi j'aime bien le lendemain alors la prochaine que je te propose de visiter c'est la ville de grand bassin et ici tu peux voir le centre céramique tu peux avoir des coups de céramique pour quelques instants ou alors quelques heures j'ai fait une vidéo dédiée à cet espace là et ensuite nous avons cet artisan local là Cicéron qui n'est pas loin de là et là vous voyez aussi la plage la plage aussi il y a d'autres activités que j'évoquerai dans une prochaine vidéo aussi à grand bassin mais il y a d'autres lieux mais on va aller assis d'abord assis à plusieurs parties ici on était à soumets franchement pour ceux qui ont déjà été en Côte d'Ivoire vous reconnaissez sûrement cet endroit j'ai bien aimé comment est-ce que l'hôtel a été construit la disposition ici vous avez la lagune et de l'autre côté de la lagune vous avez la plage pour vous y rendre l'hôtel en fonction de l'hôtel où vous avez aussi accompagné c'était inclus dans les frais de réservation et on avait ce petit bateau là c'était vraiment chic hein de prendre sa noix de coco comme ça et de profiter de la piscine et de faire ce genre crazy photo voilà et de l'autre côté de la plage aussi vous avez un petit village vous avez également les pêcheurs dans la vidéo je parlerai des activités possibles de faire lorsqu'on est en Côte d'Ivoire j'évoquerai toute cette partie là mais déjà la plage est bien et ça fait du bien de vraiment profiter de ça quoi aussi à la plage c'est que j'avais oublié ou alors ce que j'avais oublié de mentionner c'est que vous avez la possibilité de manger et je vous propose de manger là bas alors en Côte d'Ivoire j'ai pas pu visiter tout ce que je voulais dans la prochaine fois je visiterai la ville de Yamsoukro qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire je visiterai également la ville de Man avec ses chutes et le montant quoi et ça vraiment il faut que je le fasse c'était tout pour cette vidéo je vous remercie et je vous prie de vous abonner bisous